Allez go Jandice, Pirates, Merloc, Mecha, Dragon, il n'y a pas de démon donc il n'y aura pas de maître de guerre à Nilien Par contre il y a les lapins Alors je pense que le plus opti avec Jandice quand tu joues lapins en vrai c'est de jouer avec deux lapins, de ne pas le tripler et deux lapins en même temps en vrai Je pense que c'est le plus opti et derrière tu fais deux gros lapins Tu leur donne à chacun un bouclier divin avec un new model Tu joues Heroine, Vaillefort, des Toxies, des Maexna, des Merloc Toxies ou autre L'autre possibilité c'est full mecha, full Merloc et du coup tu profites de cartes du style tigre, de cartes du style bagargouille en continu Ok, je pense qu'on ira au power, pas là dessus en vrai A moins que je freeze pour après Je ne pense pas que je le freezerais honnêtement Il y a Rafa, vas-y go Non j'ai pas le freeze Ok OUI J'ai pas le freeze parce que j'ai pas envie de récupérer la hausse sur le prochain tour J'ai envie de hop et de repower mon roux Vous vous débrouillez bien Hopi hopi C'est pas monstrueux mais c'est pas mal Pas mal du tout Enfin si c'est très fort par rapport au rest Mais je veux dire que tu pourrais récupérer de 3 ou tout comme ça Donc au prochain tour on aimerait choper de lapin On a besoin de Pogo Vos serviteurs ont vraiment tout donné GG Bien joué à nous On a été meilleurs Clap 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 Tellement au dessus Ah franchement Non j'ai été solide Si on peut avoir les pirates Ok Voilà le freeze Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Profite 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 Ca ne durera pas longtemps Oh Putain c'est le pire Je voulais les Je voulais choper Une de Deux ici Trois limite Bon après du proc avec lui Mais c'est pas ouf Hum Proc Je pense pas que je force la paire Du coup je vais prendre je tourne Parce qu'au prochain tour Je suis censé ir au power et acheter Après ça me laisse encore une option de reproc dessus Mais bon Non je vais hop là J'ai déjà essayé de rester deux Je pense que c'est ok Mais je pense que ce n'est pas le plus optique Ça va c'est de bonne carte Une autre bonne carte sur laquelle tu peux essayer de tag C'est le pirate là C'est juste qu'avoir la paire c'est cool Et en plus il se booste la l'autre Donc c'est pas mal Oh ça en freezeant j'ai un tour correct Enfin pas forcément dans le sens où de toute façon En gros mon tour ça va être hop Hero power et vente Mais au moins je ne t'agré pas Enfin Ces deux là sont cool à tag Après si j'ai de la merde là c'est chiant tu vois Ça va dépendre comment on s'attague là dessus Oh Ok Est-ce que la carte pirate 2-2 qui réduit le niveau de taverne est envisageable à pic avec le héros ? Euh Oui 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 forcément après tu peux les changer mais Oui Mais en soi les tokens c'est peut-être intéressant Je trouve ça Je trouve pas ça un peu fort cette mécanique Si 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 C'est pour ça que j'ai mis le héros Comme meilleur héros de ma tier list Si c'est bien maitrisé c'est probablement même god tier Bien sûr tout à fait Ce sera god tier de toute façon C'est clairement le meilleur héros Le but c'est d'avoir un deuxième lapas et si j'ai une option de triple je le triple pas hein Je veux garder deux lapas solo J'ai pas envie de tripler de toute façon il se croit assez gros En fait le problème de tripler le lapas C'est que derrière c'est très dangereux si vous ne chopez pas quatrième Et sur des toxis ce sera un problème Donc vous voulez pas le tripler Vous le regardez deux et il est fou que vous vous êtes flagué mais Et choper des ennuis au module dessus Salut le nom du zbubi salut à toi C'est très dangereux C'est très dangereux Je vais le faire C'est très dangereux Il est mieux à toucher là quand même Après il est pas dégueu lui Oh ouais il est pas dégueu c'est 3-9 L'héro il n'est pas dégueu aussi A terme j'en aurai besoin C'est assez acceptable Ok Je vais acheter Roll vente 2 Ouais ok La chance est de mon côté Tout le monde vous a dans le collimateur Faites attention Si il garde le bouclier diva Si vous lui mettez le bouclier diva Et que vous le renvoyez dans le pool Il garde Bouclier diva, provocation Tout ça ça garde Yo saucirango ça va à toi Ça va bien Nice C'est moi Ah trop de choc là dans les trades Ça se met vraiment mal On a laissé trop de sa victoire low poids de vie Dans du zboop c'est une référence à sous-spark Ouais ouais yes Heum Je touche lui ça peut être ok mais Je pourrais essayer de choper un autre comme ça Ou mieux tout simplement Ok ça et ça c'est broken Même la saxie c'est bien Chier Est-ce que je prends déjà l'héroïne ? Est-ce que je vends ça et ça ? Et je prends les deux ? J'ai tendance à dire que oui Un serviteur de pernue, une pièce d'or de gagné Je n'ai peur de rien Sauf des sauts Ça peut être ok à ça mais c'est pas le mieux Une fois notre lapin Est-ce que j'ai envie de hop ça rapidement ? Je n'ai pas la pression Je veux trouver de l'ennui au module Lui je peux le garder éventuellement Lui et Elton vont bouger Ça crée lapin hein ? Belle bête ! Au travail ! Continuez sur votre lancé ! Triple go en vrai ! Peut-être tenter du coup sa option de triple Ok Apec ! Apec mec ! Nice ! J'aime pas le hara ! Pas tant que l'héroïne n'est pas doré non ! De toute façon il faudra que je vire pour lui placer l'ennui au Je vais peut-être chercher à 6 en vrai ! Je bosse que 2 mais ça me va ! Je vais me placer comme ça Le problème de la chercher à 6 c'est que je ne peux pas rebooster donc ça ne m'arrange pas trop Je ne sais pas si il va toucher Byfond Brann Ouais Je ferai quand je pourrai en même temps jouer mon lapin Après je peux essayer d'y repouvoir sur l'héroïne via le lapin mais C'est pas évident Ouais je cherche donc le lapin évidemment Je vais chier C'est pour ça qu'il faut vite tripler l'héroïne Mais autrement c'est bien relou En tout cas on pourra bouger c'est pas ouf sur mon board Là ce que je veux c'est Brann, Byfondre, lapin Et des serviteurs avec Toxie à terme Ou alors des gros serviteurs genre si j'arrive à le dorer lui il sera gros de toute façon Si je le touche là à ce moment là je peux hop Nope On va d'abord voir si j'arrive à choper Brann ou Byfondre là dessus Enfin Brann en l'occurrence Je n'ai peur de rien Je n'ai peur de rien De toute saison Ouais Ouais Allez-y, engagez une de ses recrues Mmmh J'ai dit de prendre le murloc Vraiment bah ça cause des trucs parce que ça bouffe de la merde Je vais peut-être lui prendre déjà le murloc Le perroquet serait acceptable, le problème du perroquet après c'est qu'il peut donner le bouclier à l'héroïne Le mur reste évidemment à la fin, je vais peut-être commencer à hop là Est-ce qu'il est parti pour trouver un battleground de la Max Kim ? Nope, j'évite les déplacements avec le Covid Je peux vendre 1, 2, ouais Même l'orafleur je pourrais le garder à la limite si je le touche Je ne sais pas si j'ai envie de garder le murloc, comme je l'ai dit ça peut être une cible après à Toxie et ce sera important avec l'héroïne etc je joue avec une Toxie Que ce soit lui ou lui ça a peu d'importance en vrai Je pense que juste faire ça et roll Si je trouve un ennuyage le proche le garde de côté pour un deuxième lapin Pour moi j'ai vu qu'un lapin, what the fuck Quelqu'un joue des lapins ou quoi ? Je ne pense pas, no way Ok j'aurais peut-être plus placer autour d'un Cleave, je n'entendais pas ce qu'il est à la Cleave Mais bon c'est Toxie donc ce n'est pas choquant non plus Après en vrai je ne peux pas vraiment parce qu'il faut que je les mette avant eux pour l'héroïne Pour éviter qu'ils soient oubliés donc je ne suis pas vraiment... Genre en moyenne est-ce que c'est optique je ne pense pas Donc ça va, ça me va Donc on rappelle, l'objectif, trouver Bran pourquoi pas Trouver un deuxième lapin ultra important Trouver un ennuyage au module pour après pour l'apin, c'est très bien aussi Trouver l'Atoxie pour le Murloc, ok Vaillefendre, pour l'Atoxie, tripler le dragon On charge beaucoup de cartes hein On charge beaucoup de cartes Je ne cote pas le rush tout Monseigneur, je vais le cote mais pour moi je n'ai pas vraiment mieux à remplacer Donc je laisse Dès que j'aurai mieux il sautera L'Atoxie, je vais lui mettre l'Atoxie Je vais essayer de tripler comme ça Raté Je ne veux pas qu'il prenne les boss des autres lui Donc je vais voir le gardien Ah, bien joué, j'ai hâte de voir ce que ça va donner Là, Manexena c'est important pour jouer les Toxies avec des héroïnes Je l'ai vu, je l'ai vu Donc évidemment, eux deux vont bouger très rapidement là Ok, ok, mais je vais le bouffer à terme Je vais le bouffer Après il a ce Manexena qui est bien placé, bien joué à lui Bien joué à Manexena Heureusement que j'ai beaucoup de poids de vie Heureusement que j'ai beaucoup de poids de vie Allez, il faut choper les mamas Bien joué Choper la mamas, ma belle Allez A droite toute A droite toute Dommage Il ne faut pas bouger la massacreuse, elle est forte avec ton board Non, parce que Manexena En fait, mes serviteurs n'ont pas vraiment besoin d'attaque Regarde mes serviteurs J'ai deux serviteurs qui ont Toxie Il y en a que c'est intéressant, c'est sur lui Et genre il est 32 29 donc c'est pas si important Genre là dessus c'est pas bon, là dessus c'est pas bon Enfin c'est pas nécessaire en fait sur les trois C'est quelques sur un C'est lui que je vais refouer dans le pool Là l'autre qui est assez gros Je triplerai pas hein Le V4, nice Pour ça, ok on est super là On vire E2, je pose ça, je prends ça et je suis Dieu I'm God Tu cherches pas Bran ? Bah si mais je l'ai pas depuis tout à l'heure Genre euh... Si je te touche pas, je te touche pas ! Je vais mettre son petit boost ou pas ? C'est trop léger Je rôle pour Bran, il y a plus de chance que je le touche Je pense que je vais lui mettre un petit boost au passage Mecha Ok Là on est dans un très bon setup Maintenant on va continuer à danser sur l'appât Et euh voilà, tranquille On a fait la compo qu'on devait faire Maintenant ce qu'on peut faire c'est qu'on remonter les stats de l'appât Lui mettre un ennui au milieu de là dessus Euh... Y'a pas grand chose d'autre à faire C'est les stats quoi Donc euh... Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour améliorer ? Peut-être que je devrais... Ouais... En fait faut que je me fie... Le problème de... C'est qui qui m'a baisé c'était lui ? Le problème c'est qu'il joue avec un cleave Mais en vrai son cleave est bas Donc je peux mettre des zones partout Pour protéger un peu par exemple Mais... C'est dangereux Une toxule du drake Une toxule du drake Ouais mais après là il va monter tellement Je pense que ce sera pas nécessaire C'est même mieux d'avoir des stats très hautes tu vois Oui triplé baron Mais ça c'est... C'est pas facile à faire quoi Je pense que je peux hop Roll l'Iropower Et acheter Le problème c'est que si je fais ça et que je taxe 3 lapin C'est trop chiant parce que je veux pas le tripler mon lapin C'est surtout l'ennuyeux qu'il me faut en gros Bête bête Ouais J'essaie de me baiser des toxiques Le problème c'est qu'eux deux sont petits Il me faut des gros serviteurs en fait contre ça en tous les cas Ah je vais y repouvoir à ward-up Ce que je vais faire pour éviter le problème de... Du potentiel triplé Je veux pas tripler mon lapin Je veux surtout pas tripler mon lapin Après je pourrais le voir au pire s'il y avait ça Il y en a deux à ce moment là j'achèterais Ouais Si je vois deux lapins pourquoi pas D'un coup Mais peu probable Ouais le mieux que je peux avoir là c'est peut-être un amalgadon Pour remplacer ça, tester mais bon Quel plaisir C'est plus fou magique Nan y'a rien que j'ai envie de virer Lui il va être... En fait le problème des serviteurs avec Toxie C'est que si y'a plusieurs cleaves Sur des cleaves ils se font one shot Alors que lui il peut peut-être tanker des cleaves Nan je pense pas que je vais jouer avec Zap Le problème de jouer Zap c'est que Je vais pas optimiser mon héroïne je pense D'après ça peut être bien contre bet mais Je suis obligé dans l'idée de mettre l'héroïne devant tu vois Comment je risque de perdre des boosts Je pense pas que j'ai envie de jouer avec Zap Parce que mon Zap si je tape en 2 dans tous les cas il est pas bon Et même si je tape en A et qu'il joue potentiellement pas avec le gold drain Veifond ce qui était son cas lui Bah c'est vachement chiant Même si je pense que là il sait ce qu'il veut le faire Mais Voix peut être mieux que le Drake avec Veifond Je pense pas Je pense que lui avec Boucle Ilivas c'est vraiment trop fort J'ai pas envie de jouer à plusieurs taunts à cause des cleaves Ca peut être trop chiant Le problème c'est qu'il peut mettre une Minitoxy en 2 Mais à partir du moment où lui est gros C'est pas un problème je pense Si lui il devient mon plus petit lapin c'est pas un problème Je sens vraiment que mon bord doit pas changer A part éventuellement l'achat aux 2 boss si je peux Je vais laisser taguer ça Est-ce que je prends le Zap au cas où Genre vraiment si je vois que Le mec ils ont abusé Et que je sors pas Et que ça peut me carry Peut-être que je le prends au cas où Mais je pense pas que je vais le jouer Parce que j'aime bien que les Ruin tapent Rapidement Je pourrais virer le Drake mais le placement est chiant du coup Je pense que je le prends au cas où Mais je suis sûr de ne pas vouloir le jouer Ah Je sais pas encore si je vais vouloir jouer avec Dans l'idée si Mais Faites attention On voit qu'on peut hara doré, gold rain et vifant Genre le hara est quand même doré On est quand même bien big Notamment parce qu'il n'y a pas de Toxie A partir du moment où ils n'ont pas de Toxie En fait il en faut absolument 2 Toxie pour taguer le Lapin de toute façon Je pense vraiment pas que je veux taunt lui Parce qu'en fait en faisant ça En fait si je taunt les deux Lapins Le mec a juste à Entre guillemets A réussir à shooter avec 2 Toxie dedans Mais c'est pas facile parce qu'il doit prendre les boucles divins En vrai c'est pas facile pour lui On va trouver une autre Mike Snare Ouais c'est ça ouais Après je peux le prendre et ne pas le jouer dans tous les cas Et le garder de côté Après je peux tenter le Mureuzon pour avoir Sam Exna lui En terme de Proba c'est léger Bon je pique ça Mais j'ai pas forcément le jouer Lui dans tous les cas il va mettre encore une Toxie en 2 Il va mettre un truc pour péter le bouclier Une tool la Toxie Qui pourrait être bien du coup c'est déjà un autre truc Mais contre les clips c'est dangereux Je sais mais avec 2 White Forge je vais pas loin Et je pars pas du principe je vais essayer à le tripler Il y a le Hara mais Je suis pas fan Parce que ça reste de leur donner le bouclier à l'autre Ouais je pourrais mettre Toxie sur l'autre Un serviteur de perdu et une pièce d'or de gagné Ok Je vais la prendre de côté Si j'aurais pu genre En fait ce que je peux faire c'est genre Vendre Enfin vendre le truc qui était là Le Hara Vendre ça Prendre ça Mettre Toxie Et puis pouvoir placer avec l'ennuiot quoi Ah bah oui non je pourrais pas Non il manquera un slot Mais comme je te dis je pense dans tous les cas juste en restant comme ça je suis assez big Juste en fait je sais qu'il va sniper ça ici Et je me dis que celui-là il va trop galérer à le toucher C'est ça mon plan gros C'est que celui-là il va trop galérer à choper Mais genre si ça se met bien Genre Voilà tu vois Ca peut être chiant Mais dans tous les cas c'est pour ça que je voulais pas virer le dragon C'est que lui il est quand même où en stat Et dans ce cas-là il peut quand même faire la def Contrairement aux Toxie qui ont peu de stat Du coup les Toxie elles vont tuer un truc mais pas beaucoup plus C'est pour ça que je voulais vraiment rien changer sur mon board Je voulais vraiment rien changer Genre pour moi mon board il était juste très très bien là Je pouvais pas beaucoup l'améliorer Parce que là j'ai un board qui est vraiment relou pour lui qu'on les cleave Qui est pas évident avec ses Toxies Enfin c'était chiant C'était chiant pour lui Merci 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 Sous-titrage ST' 501